Bienvenue dans le podcast Coaching Lumière, une guidance pour t'aider à te connecter à la connaissance à l'intérieur de toi, pour transformer ta vie et y amener plus de lumière. Je m'appelle Magali Volpes-Bayouo, je suis guide en chemin de vie, magnétiseuse humaniste, numérologue et créatrice du tarot numérologique de votre chemin de vie. Et ma mission est de te permettre d'incarner en toute confiance la grandeur de ton âme lumineuse, en faisant d'abord taire le mental bavard. Coaching Lumière, un podcast à écouter le soir, dans son lit et à partager à ses meilleurs amis. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Vous savez, le dernier podcast, spécial confinement, que j'ai fait de manière plus légère, plus libre, sans vraiment d'écrit, ça a été difficile pour moi. A la fois, je l'ai vraiment senti comme ça, j'ai eu envie de le faire comme ça, et d'ailleurs, vous entendez autant qu'aujourd'hui, je fais exactement la même chose. Mais à la fin de l'enregistrement, quand j'ai dû appuyer sur « envoyer » et que je savais que vous alliez l'écouter, une espèce de peur qui m'est montée, j'ai failli pas le faire. Alors cette peur, par contre, je la connais, cette peur de la critique, ça fait de nombreuses années que je la côtoie, et heureusement, elle ne m'inhibe plus. La peur, elle est vécue la plupart du temps par une part de notre moi. Et là, dans ce cas, pour moi, c'était ma part bonne élève, celle que j'appelle « 20 sur 20 ». Elle a 8 ans, et elle veut faire plaisir à sa maman en ramenant de l'école, des vins, partout. Eh bien, quand j'ai envoyé mon podcast la semaine dernière, « 20 sur 20 », elle s'est mise direct à crier à l'intérieur de moi. « Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens, c'est pas construit. Tu vas te ridiculiser. C'est pas ce que les gens attendent. » Et puis au final, ce que j'observe, c'est qu'il est quand même au top 3 des écoutes depuis que j'ai démarré mon podcast. Et 5 d'entre vous ont déjà fait un feedback hyper positif, justement, à propos du ton, de l'ambiance. Alors comme quoi, je ne peux pas vraiment compter sur le jugement de ma petite fille de 8 ans, cartable grise sur le dos, premier rang à l'école, et toute fière d'avoir réussi son examen de maths, quoi. « Moi ? Moi, madame ? Oui, interrogez-moi. Oui, moi ? Moi, je veux passer au tableau. » « Oh, il était trop facile, cet exercice. » « Oh non, ne faites pas passer John. Il va bafouiller, rien n'y comprendre, et faire des ratures au tableau. Berk ! » « Qu'est-ce que ça va donner ma vie si je laisse la 20 sur 20 aux commandes ? » Bon, ça va être très relou, je crois. « À l'heure actuelle, j'aimerais même pas être son amie. » Alors quand 20 sur 20, elle fait surface avec ses petites nattes, son col blanc et son porte-plume chamoniment blanc, alors je suis bien obligée de l'écouter. De toute façon, elle crie très fort, et ça fait partie de moi. J'ai beaucoup d'empathie pour elle. Je comprends son envie d'excellence, d'apporter quelque chose de propre, de bon, de beau. Mais à la fois, je sais maintenant que ce n'est pas elle ma conseillère. Ce n'est pas avec elle que je peux avancer vraiment avec joie et bonheur dans la vie. Alors, mon réflexe, c'est d'aller trouver ma conseillère, justement. Ma petite flamme intérieure, ma petite lumière. Qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Qu'est-ce qu'elle en pense ? Là, ça a de la valeur. Là, j'écoute vraiment. Et si, connectée à mon cœur, en éteignant toutes les pensées, je me sens bien avec ce que j'ai fait. Je me sens alignée, à l'aise, avec un petit sourire à l'intérieur. Alors, le reste n'a plus d'importance. Évidemment, ce que j'ai fait, ça ne veut pas forcément dire que c'est parfait. Mais par contre, c'est vivant. Alors, j'envoie à 20 sur 20 un ticket gratuit pour un voyage à Tahiti et je lui propose des vacances. Une fois qu'elle est en vacances, elle ne crie plus dans ma tête et je n'ai plus peur de la critique. Alors, oui, évidemment, très rapidement, ça va se réactiver. Parfois, 20 sur 20, je la retrouve en miroir, chez l'autre, à ma dernière conférence, par exemple. J'ai été invitée chez Anatole de Rayonance TV et j'aime beaucoup sa décontraction. Moi, qui ai l'habitude de préparer mes conférences avec un PowerPoint, en sachant exactement ce que je vais dire, je me suis dit, cette fois-ci, tu vas vraiment béni dans son univers, tu ne vas rien préparer de spécial. J'avais quand même un petit plan, mais rien de plus. Vraiment trois phrases griffonnées sur un calepin avec vraiment l'envie de vivre ce moment avec toutes les personnes qui viendraient nous écouter ce soir. La conférence s'est très, très bien passée. Je me suis sentie vraiment très bien, très heureuse d'être là. Et après coup, je fais toujours un petit temps de feedback. Je ne regarde pas toute la conférence, mais je vais sur le replay et je regarde un petit peu. Et là, je tombe sur le chat. Il y a plein de choses très sympas sur moi, sur ce que je dis, sur les sujets. Mais le chat est très vivant. Et au milieu de tout ça, je vois Bernard qui dit, Magali, ne faites pas de jugement. Waouh ! Alors là, on aurait dit 20 sur 20, déguisé avec une barbe, des lunettes et un pantalon en velours côtelé beige. Bim ! Émotion, ça n'a pas manqué. J'ai merdé, purée, j'ai 15 sur 20. 15 sur 20, Magali Volpez-Bailleau. La loose ! Bon, du coup, en même temps, je vérifie l'objectif que je m'étais fixé. Est-ce que ce que je m'étais fixé, c'était d'avoir 20 sur 20 à cette conférence ? Oh ben non ! Oh ben non, purée, c'est vrai. Mon objectif, c'était de partager de cœur à cœur, avec simplicité et humanité, ce qu'il y avait de vivant en moi, ce jour-là. Alors, bam ! 20 sur 20, direct. Je l'ai envoyé à Tahiti. Mais parfois, elle résiste. Oh non, non ! Oh non, je ne pars pas à Tahiti. Moi, je n'aime pas les vacances. Moi, ce que j'aime, c'est bosser, bosser, bosser. D'ailleurs, là, il va falloir bosser, Magali. Sans moi, tu ne vas faire que de la merde. Donc, je reste. Heureusement, c'est encore moi la bosse et je travaille avec qui je veux. Alors, hop ! Direction Tahiti, va te détendre, ma chérie. Arrête d'être traumatisée par les notes. Profite du soleil, de la mer, si, sex and sun, et tout ira bien. Alors, voilà. Vous voyez, on est vraiment plusieurs dans ma tête et... Bah, c'est pareil pour vous. Ce que je vous propose, c'est d'aller débusquer, vous, maintenant. Votre 20 sur 20 à vous. Mais en attendant, comme d'habitude, on va se prendre un petit temps de silence au gazouillis des oiseaux. Prenez le temps de vous poser. Trouvez un endroit confortable pour rentrer dans l'exercice. Magali ? Magali ? Tu veux dire que tu veux envoyer ce podcast ? Un podcast où tu mémiles avec une voix de nazillarde, la première de la classe ? Tu te fiches de moi. Tu ne vas pas envoyer ce torchon. Magali, qu'est-ce que tu fais ? Non, non, je ne veux pas partir. Non, je ne veux pas partir. Non, non, je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. Non, non, je ne veux pas partir. Non, non, je ne veux pas partir. Non, non, je ne veux pas partir. C'est le bagage, prends mon maillot. Deux fois en fait. Vous avez sûrement souvenir d'une dernière fois où vous avez eu envie de faire quelque chose ou fait quelque chose et où une voix à l'intérieur de votre tête vous a critiqué. Je vous invite, avant de démarrer l'exercice, à vous remémorer cela. Qu'est-ce que cela a dit à l'intérieur de vous ? Puis une fois que vous avez reconnecté avec cet événement, alors nous allons nous mettre en quête de nous reconnecter avec notre cœur, notre lumière. La partie qui a naturellement confiance en nous. Ce qui est vivant. Pour cela, je vous invite à bien respirer amplement, à vous détendre, à prendre conscience des points d'appui sous vos pieds, sous vos fesses, à sentir votre alignement et à vous connecter avec votre lumière intérieure. Prenez conscience de votre cœur et visualisez comme une lumière à l'intérieur qui rayonne. Sentez que ce rayonnement vibre au-delà du corps et crée comme un œuf de lumière autour de vous. Je me reconnecte à la source de ma lumière. Je laisse circuler cela en moi. Depuis cet espace d'accueil, d'écoute bienveillante et inconditionnelle de votre être, vous pouvez alors réentendre ce que vous vous êtes dit lorsque vous vous êtes critiqué, que vous avez eu peur de passer à l'action. Prenez contact avec cette part de vous et voyez quel est le nom qui naturellement vous vient. quel est son nom. Peut-être qu'au départ, il vous viendra quelque chose de péjoratif, de négatif. C'est ok. Cela signe ce que vous ressentez vis-à-vis d'elle. et au-delà de ça, sentez, entendez un nom. et maintenant, faites le choix. Qui allez-vous écouter ? Cette petite voix critique dans votre tête ou la voix du cœur. Si la voix de votre cœur est trop subtile, si son murmure ne vous parvient pas, alors c'est sur cela que vous avez à travailler aujourd'hui. Amplifiez sa voix, lui donnez plus de poids, plus de place. Osez-vous connecter à votre cœur, à votre âme, à ce qui vous anime. Prenez le temps de cela. Cela est en chacun de nous. Ce qui nous maintient en vie, c'est la vie même qui circule en nous. Laissez grandir la voix du cœur, la voix de la conscience élargie. la petite flamme intérieure. La petite flamme intérieure. Laissez grandir la petite flamme intérieure en une grande flamme bienfaisante qui peut englober tout votre être, vous protéger de sa conscience, de sa puissance. Vous êtes en sécurité. Je t'invite maintenant à ancrer ce voyage intérieur en laissant circuler une énergie dorée du haut de ton crâne jusqu'au bas de tes pieds. J'inspire une lumière dorée. J'expire une lumière dorée. Et tout en me laissant bercer par cette énergie pleine d'amour, je peux me reposer à présent et laisser la nuit faire son œuvre. Je m'endors sereinement. Je m'endors connecté à mon âme. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501